Bonjour YouTube, aujourd'hui on va voir ensemble les nouveautés sur la phase 2 et notamment les nouvelles runes, et essayer de se souvenir de ce que j'avais pré-shot avec les vidéos guides, donc les runes que j'ai pré-shot à la fin des vidéos guides, et voir si j'avais raison ou pas sur ce premier aperçu des runes. Salut ! Petite pause dans la vidéo pour vous dire que Wedd avait data-miné toutes les runes de la saison 2 pendant que je montais la vidéo. Donc, au moment où je sors la vidéo, je suis en live sur Twitch pour faire tous les builds de la saison 2. Si vous voulez venir participer à ces builds et à la tier list que je ferai après, n'hésitez pas à passer, je serai en live pendant plusieurs heures après la sortie de la vidéo. Bonne vidéo ! Duit on va commencer par les runes d'Ouid. Les runes d'Ouid, il y a deux nouvelles runes. Il y a l'Eclipse et il y a King of the Jungle. J'avais prévu dans ma vidéo d'Ouid que Leki récupérait l'Eclipse, donc ça me fait quand même déjà une bonne guess. Je vous rappelle ce que fait l'Eclipse, Colère augmente les chances de crit de votre Starfire de 30%, et Starfire augmente les chances de critique de votre Colère de 30%. Donc voilà, c'est très bien, c'est très cool, ça va changer un peu le gameplay, ça va dynamiser le gameplay du Deki, mais ce sera peut-être pas le truc qui va le rendre le plus broken du jeu, honnêtement. Ensuite, King of the Jungle, le roi de la jungle. Le cœur du tigre augmente les dégâts en fait de 15% au lieu d'une flat value. Alors ce que faisait fure du trigger avant, c'est que ça augmente les dégâts mais vraiment d'une valeur flat. Augmentez les dégâts d'une valeur flat, c'est un peu du lâcher. Avoir ça, ça fait que fure du tigre va être utilisable pendant la rotation, pendant les fights, sans avoir, sans avoir pas l'utiliser. Et donc ça fait que le feral a un sort de plus à lancer, et de plus, ça donne 60 énergies instants. Vraiment ça c'est incroyable, ça fait que fure du tigre est un vrai CD offensif, et c'est plus juste un truc que tu utilises avant le fight, une fois que tu joues plus jamais. Donc ça c'est vraiment très bien. Ensuite, niveau des runes, paladin. Paladin, cette rune là, donc le fourreau de lumière, empêcher des dégâts avec votre attaque en mêlée, augmente votre puissance d'essor d'un montant égal de 30% de votre puissance d'attaque pour une minute. Donc c'est littéralement ce dont on discutait hier, une très bonne rune. Pour voir exactement combien de pourçage de dégâts ça équivaudra, mais c'est un excellent choix. Le paladin red va encore gagner en puissance. Et ici, gardé par la lumière, à chaque fois que vous tapez une cible avec votre arme de mêlée, vous gagnez 5% de votre maximum de mana par 3 secondes pendant 15 secondes. Mais les soins par votre flashlight, holy light et holy shock se réduisent de 50% pendant la génération de mana. Alors ça, je ne sais pas trop quoi en penser. Ça fait vraiment gestion de mana pour le paladin tank et le paladin, le paladin verdict. Le paladin verdict, il va aussi jouer avec ça. Donc beaucoup de réductions de coûts de mana. Donc je ne sais pas si la réduction, l'augmentation de la régénération de mana de gardier par la lumière est vraiment nécessaire. On verra si c'est joué. Il y a moyen que ce soit pas joué et que ce soit en mode fuck it le mana, on verra plus tard. Ensuite les runes hunts. Donc celle-là, j'en ai une. Le lanceur de pièges, j'avais prévu qu'il y aurait lanceur de pièges. Très bien, c'est pas la hauteur de ne pas avoir à aller au corps à corps prison piège et repartir. Ça rend les pièges beaucoup plus viables, beaucoup plus utilisables. Un excellent outil quality of life comme on dit. Et ensuite, cette rune je ne l'avais pas vu venir, mais mêlée spécialiste. Donc là vraiment avec la phase 2, on a la rune qui augmente la puissance du hunt mêlée. Réduit le cooldown de Raptor Strike de 3 secondes et c'est instant. Le lanceur de la mangouze n'a plus de cooldown. Et fort du raptor, à 30% de chance sur chaque attaque de ne pas trigger son propre cooldown. Donc là normalement, le hunt mêlée va beaucoup plus spam comme un débile. Le melee hunter était déjà fort, mais c'était surtout à cause de son pet qui faisait très très mal. Est-ce que ça veut dire qu'on va aller chercher les points ici et qu'on va s'empêcher de jouer Bestial Wrath ? Vous pourriez prendre ça ? Je pense... Peut-être pas. Mais c'est vrai que 20% de chance de crit sur deux sorts qui viennent de se faire turbo buff par une rune, ça peut être intéressant. Ensuite, on passe au Warrior. Alors, le guerrier, j'avais pas préchote ces runes là. On va dire honnêtement, j'ai plus que j'avais préchote, mais c'était pas ça. Donc le guerrier, c'est vraiment... On est vraiment sur des trucs classico-classiques. Cride ralliement... Bon. Voilà, tous les warfs savent que ça fait. De l'utilité 15% d'HP augmenté pour tous les mondes du raid. C'est un CD qui touche et le groupe et le raid, ce qui est assez rare à classique. Ça ne sera pas beaucoup joué pour l'instant parce que les boss fights de SOD en phase 1 et 2 sont pas très durs. Donc ça m'étonnerait qu'on joue Cride ralliement comme les palins ne jouaient pas Big Sac et comme les prêtres ne jouaient pas avec la barrière. Ensuite, on a la Blood Surge. Et ça, ça, c'est quelque chose. Blood Surge, c'est un talent qui était ajouté à votre tel cas. Le petit procès, c'est que ce talent était ultra profondément très très loin dans l'arbre furie. Donc le War Arm ne pouvait pas jouer avec afflux sanguin parce que tu devais investir énormément de points pour aller chercher de toute façon l'armée de Storm ou au moins le démolisseur. Et tu pouvais pas aller chercher jusque là dans l'arbre furie. Tu allais prendre des points furie, mais pas jusque là. Grosse 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 upgrade pour notamment le War Arm qui a accès à un talent auquel il n'avait jamais accès. Même si tu prends pas autant qu'un War Fury, tu prends beaucoup. C'est un énorme buff pour le guerrier qui est déjà très fort. Et ça reste un énorme buff pour le guerrier Führer. Il va te dire encore plus puissant, qui rentabilise encore plus l'utilisation sanguinaire. Et en plus, si jamais, Heroic Strike, donc Frappe Heroic, ça veut dire aussi les runes qui sont liées à Frappe Heroic, Quick Strike aussi. Donc Frappe Rapid marche avec Blood Surge, Frappe Rapid qui est très utilisé en War Arm. Encore un énorme up DPS pour le guerrier. Ça c'est très très bien, moi je suis très content, mais je vois pas comment le guerrier est pas littéralement la meilleure SP du jeu, la meilleure classe du jeu en phase 2 avec ça. Voilà, on peut passer au suivant donc, le voleur. Pour le voleur, on a le droit au lancer de Shuriken et au maître de la finesse. Alors ça, le maître de la finesse, ça veut surtout dire qu'on va beaucoup plus utiliser le Vanish et l'invisibilité en combat et en PvE juste avant un boss, etc. pour gagner l'avantage des 10% de dégâts augmenter. C'est sympa, c'est vraiment très simple, très basique. Ensuite, lancer de Shuriken. On lance un Shuriken un ennemi, ça fait 25% d'attaque power et ça tape aussi 4 cibles, un point de combo. C'est cool, mais je sais pas trop à quel point ça va être joué. Alors c'est sûr, ça fait un outil Awe, ça fait des dégâts Awe, ça va aider aussi le Roller Tank à garder l'aggro Awe. Mais est-ce que ça va être à ce point jouer ? Je sais pas, je suis un peu déçu par les runes, alors une voleur. Ça c'est très bien, maître de la finesse. Mais si on joue avec Kentos, c'est vraiment, c'est un truc où je suis un peu en mode, mais c'est bien. Ça fait un outil Awe, c'est cool, c'est toujours cool, les outils Awe. Là-dessus, pas de problème, mais j'avoue que je suis un peu... voilà. C'est vraiment vraiment basique. Ensuite, Prétron, excellent, excellent. J'avais dit que le Prétron avait besoin de plus de sources de dégâts, en plus, c'est un sort de dégâts directs qui va scale avec les niveaux. Le problème, il y en a deux. Premièrement, je sais pas c'est quoi le coup en mana du sort. Et celui le coup en mana du sort, ça peut exploser le mana du Prétron, qui peut être un problème des fois. Le deuxième problème, c'est que ça augmente la chance de crit de Mind Blast, donc d'attaque mentale. Le problème, c'est que attaque mentale à classique, pour une raison qui m'échappe, a une génération de menaces augmentées. Donc, c'est bien de garantir des crit de Mind Blast, mais le problème, c'est que si jamais Mind Blast crit, trop tôt dans le fight, vous allez reprendre la grosse instance. Et enfin, en deuxième sort pour le prêtre, la Pain Sup. Alors, je sais plus si je l'avais venir. Si je l'avais pas vu venir, je ferais un bon bouchon. Donc la Pain Sup, réduit tous les dégâts suivis par la cible de 40%. C'est un sort très simple, très straightforward, très fort. La question encore une fois, c'est est-ce que son emplacement sera conteste par d'autres trucs qui sont plus puissants ? Mais je pense que la Pain Sup, ce sera un must-peak tout le temps, pour toute l'espé du prêtre. C'est une très bonne nouvelle pour l'espé sacré qui n'avait pas accès à ce sort avant et qui maintenant pourra avoir accès à ce sort. Encore une fois, une très bonne nouvelle. On est content. Alors, le démoniste, j'avais regardé un peu en avance déjà. Le démoniste, je suis un peu déçu dans le sens où je ne suis pas forcément fan de ce qu'ils ont mis. Alors, on a un vocation qui est un up de l'aspect affliction. Comme je l'avais dit dans le live et la vidéo sur la tier list, qui sortira plus tard, l'aspect affliction va avoir vraiment vraiment besoin d'aide. Parce que sinon, elle va être une terre pire spé du jeu. Et invocation, ça peut peut-être être un moyen de rendre Affliction plus fort. Quand on refresh corruption, immolation, malignation d'agonie et siphon de vie alors qu'il y a moins de 6 secondes restantes, ça fait des dégâts instants égale à une période des dégâts de ce sort. c'est bien. Ça veut dire que juste, vous faites un refresh sur le moment, sur le pandémique, sur le timer de pandémique. Vous avez la durée complète et en plus de ça, vous avez un tick de plus. Mais c'est seulement un tick de plus. Alors, c'est bien. En soi, ça va aussi servir à l'aspect destruit. Mais je ne trouve pas ça incroyablement fort. Et j'aurais espéré peut-être un peu plus d'aide pour l'aspect Affliction que l'invocation. Et en deuxième, Death of the Wicked, vous et votre pet, gagnez une chance d'esquive égale à votre chance de crit des sorts à chaque fois que vous infligez un critique à votre ennemi et vous gagnez aussi 2% de votre mana max à chaque fois. C'est très bien pour le démoniste tank qui prenait quand même beaucoup de ton la gueule. C'est une rune qui va vraiment rendre le démoniste tank mieux. J'avais beaucoup de mal à évaluer la puissance du démoniste tank pour la phase 2 sans les runes parce que j'avais très peur qu'il souffre du fait qu'il n'ait pas de très bons talents. Donc, c'est bien que Death of the Wicked, ça amène un nouveau passif, de 2 chances et du mana en plus. C'est très 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 bien. Le mage, alors le mage, je trouve les runes vraiment vraiment fortes et surtout moi qui joue beaucoup mage arcane, je trouve vraiment les runes incroyables pour le mage arcane. Donc, barrage de missiles donne à votre déflagration des arcanes 40% de chance et à votre boule de feu et votre trait de givre 20% de chance de réduire le temps de canalisation de votre prochain missile d'arcane de 50%, de réduire son mana cost de 100% et des missiles seront tirés toutes les 0,5 secondes. Mais en tout cas, ça, c'est un big big up au mage arcane quoi qu'il arrive et ça reste un up correct au mage ivre et au mage feu. Donc, le mage qui sera déjà une spé très forte sera encore plus forte. Préservation chrono statique. Donc, l'idée là, c'est que c'est simplement un sort que tu retiens, tu passes une fois, tu le gardes et dans les 15 secondes après son casse, tu peux le recasse pour soigner une cible d'un certain montant. C'est un sort qui est considéré comme de toutes les écoles de sort. C'est cette interaction là, ce qui serait considéré d'arcane, feu et froid pour les interactions avec les autres sort, talents et effets, c'est intéressant mais j'avoue que je ne sais pas trop quoi en tirer pour l'instant. Vu que je suis pas non plus un grand spécialiste du mage, j'ai du mal à deviner ce qu'on pourra en faire. Ce qui est sûr, c'est que c'est un CD heal qui est fort mais d'investir 100% d'une rune sur un sort qui fait que du heal, c'est que très rapidement, elle risque d'être changée pour une rune qui fait des dégâts parce qu'on ne dit pas que le mage heal soit selon les dégâts. Donc, si jamais tu as une rune qui fait des dégâts et qui fait des dégâts d'arcane, bah tu prends juste celle-là parce que ça va faire du soin et des dégâts. Là où ça, c'est vraiment juste du soin, donc c'est moins versatile. Donc, mage, très bien, très content. Le chaman, le chaman, que des dingueries. Le chaman, que des dingueries. Déjà, je l'avais pré-shot. Wouhou, je l'avais pré-shot. Arbe du maelstrom. Maelstrom, donc c'est exactement comme les armes du maelstrom de retail et de hotelca. Quand vous faites une attaque, vous avez une chance de réduire le cast time de vos soeurs de soins et de vos soeurs de foudre de 20%. Et ça stack jusqu'à 5 fois. Donc, l'idée, c'est que dès que vous montez à 5 stacks, vous castez en instant un éclair ou une chaîne d'éclair. Incroyable. Incroyable. Vraiment excellent. Ça profite quand même beaucoup aux chamanes ambidextries. Parce que du coup, il tape plus souvent, donc, il y a plus de chances de prendre le weapon. Mais c'est vraiment une dinguerie et c'est peut-être ce qu'il faut pour que chaman Melio passe du B-tier à O-A, voire S-tier. Mais en plus de chat, l'Amelio, et ça, je l'avais aussi call. Et là, je suis très content de moi. Je suis très fier de moi. Une rune qui augmente la puissance des gens qui jouent avec une arme à deux mains. Tout ended mastery. À chaque fois que vous tapez un ennemi avec une arme à deux mains, vous gagnez 30% d'attaque speed avec ces armes-là pendant 10 secondes. Donc ça, vraiment, c'est aussi incroyable. Alors, est-ce que ça va faire que le chaman Amelio deux mains, c'est mieux que le chaman Amelio ambidextries ? Franchement, j'en sais rien. Voilà, j'en sais rien. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Mais on risque d'avoir un chaman Amelio deux mains qui tape comme un dégénéré. Parce qu'entre Rafale, qui ont un speed de 30% et ça, qui ont un speed de 30%, ça va être assez incroyable. Ça risque d'être presque plus fort que ce qu'ambidextries. Mais j'en suis pas sûr en 100%. Ce qui est sûr, par contre, c'est que quand les chaman Amelio auront l'arme de Ragnaros, ce sera beaucoup mieux de jouer avec ça. Et enfin, dernière une chaman, esprit de l'alpha, augmentant toute la menace générée de 45% en 100 secondes. Ça, c'est incroyable. Ça va très bien sur toute l'esprit du chaman, juste en utilitaire. Ça fait une sorte de redirection en réalité. Et tu peux même le mettre sur toi-même en tant que chaman tank pour juste générer énormément d'agro et avoir l'agro de tout ce que tu veux dès le début. C'est assez simple. C'est pas un CD tank, c'est pas un CD résistance que j'aurais aimé voir pour le chaman tank, mais ça reste une bonne rune et une rune qui sera utile pour énormément de monde. Là, c'est très bien. Je suis très content de ces changements. J'ai hâte de la phase 2, j'espère que vous aussi. Sur ce, YouTube, je vais cut la vidéo ici. On se retrouve très très vite pour d'autres vidéos. J'ai des vidéos à faire sur le futur des classes à la phase 2. J'ai plein de trucs qui vont arriver. Et aussi une tier liste qui devrait arriver dans la semaine. Sinon, retrouvez-moi sur Twitch en live pour discuter en direct. Sur ce, à plus.